Tu veux essayer ? Ouiiii ! Ouiiii ! Le pire des cas ça va se faire coller à la boîte hein ! Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Je vous retrouve dans la voiture avec le chéri et la puce puisque Loulou est toujours chez son copain et pour tout vous dire ce matin on a pas fait grand chose d'intéressant et pour manger étant donné que Loulou n'aime pas trop Burger King on a profité qu'il soit pas là pour aller tous les 3 manger au Burger King on vient juste de sortir de table et on a décidé que cet après midi comme il y a pas mal de magasins ouverts étant donné qu'on arrive vers la période de Noël ça fait beaucoup d'étambonnés dans une seule phrase Nouveau mois du jour ! Bah là on va on va retourner chez Truffaut c'est ça ? Pour aller voir les 2-3 bricoles qui nous avaient tapé dans l'oeil là-bas et ensuite il est pas impossible qu'on aille voir le magasin les jardins de Provence je me trompe pas c'est ça ? pour la fameuse guirlande en forme de bougie qu'on trouvait très très jolie avec le chéri donc voilà globalement le programme de l'après midi puis récupérer Loulou aussi en fin de l'après midi tant qu'à faire à mon avis ils vont pas vouloir le garder Accessoirement ! Donc on vous embarque pour la petite balade du dimanche ! Alors dilemme de guirlande parce qu'en fait chez Maisons du Monde on n'a pas trouvé les guirlandes blanches et on se demande si on prend des guirlandes traditionnelles ou si on prend des guirlandes toutes douces comme ça des guirlandes en piloupilou après il y a la grosse guirlande la version... ouais et carrément les plumes dessus ou alors si on... est-ce qu'on reste sur la guirlande ou celle avec les petits flocons très bonne question ! nous allons réfléchir ! alors ! à chaque fois que j'ai la caméra à bout de bras dans la voiture comme ça à chaque fois tu prends les bosses, les trous, les dos d'âne la totale tu fais exprès c'est pas vrai ! je suis pas responsable de la voirie non mais t'es responsable de la voiture qui va dans les trous et sur les bosses ce que je te propose c'est de m'arrêter actuellement donc ! on a fini par se décider sur les guirlandes je vous en dis pas plus on vous montrera ça dans la vidéo quand on fera le sapin de noël et on a trouvé 2-3 petites bricoles mignonnes aussi en quoi sache on a trouvé des boules blanches parce qu'il faut savoir que chez Maisons du Monde on avait pas trouvé des boules blanches sans motifs, sans trucs spécialement originaux je vais les mettre au pluriel et je crois que j'ai une trace sur la lentille de l'objectif j'espère que vous y voyez bien quand même et donc là on s'est dit qu'on allait voir si Zodio était ouvert parce que j'ai des envies de tenter des petites recettes pour Noël vous savez les petits trucs classiques aïeuuu mais je tape l'appareil au plafond tellement tu prends des trous et des bosses tu vois c'est ce que je dis tu fais exprès faut mieux tenir ton appartement c'est de ma faute oui donc je disais les petites recettes classiques genre les petits sablés les choses assez traditionnelles étant donné qu'on a un vrai four dans cette maison je pense que c'est l'occasion et comme chez Zodio ils ont toujours des trucs super sympas pour faire la cuisine on va voir si c'est ouvert parce que par contre je suis pas sûre que ce soit ouvert aujourd'hui donc on est sur le chemin et puis on vous dit ça quand on arrive en fait mise à part le vent il fait super beau aujourd'hui donc bonne nouvelle Zodio est ouvert donc on va aller voir si on trouve de quoi faire des petites choses sympathiques à déguster pour les fêtes et j'ai perdu Sam et la puce qu'est-ce que vous faisiez ? je me demandais où est-ce que vous étiez allez c'est parti on en a profité pour faire une petite halte là où on trouve des cupcakes qui sont super bons la puce a pris un jus de fruits toi c'est un thé c'est marqué thé rosé du matin et moi contrairement aux apparences c'est un chocolat chaud avec beaucoup d'une chantilly dessus bonne dégustation tout le monde merci à toi aussi alors j'essaye désespérément de vous montrer le coucher de soleil là-bas à gauche qui est particulièrement magnifique mais il y a tellement d'arbres qu'on voit pas jusqu'en bas et en fait le soleil est tout orange tu crois que d'un peu plus loin on le verra ? deuxième tentative ah presque on l'aperçoit là c'est magnifique vous savez que j'adore les coucher de soleil comme par hasard c'est à ce moment-là que j'ai plus de batterie sinon c'est pas drôle et là on le voit peut-être un petit peu mieux magnifique tu le devines mais tu le verras plus c'est ça là le soleil est vraiment plus bas donc on le voit plus mais je vous laisse imaginer comme c'était beau ne serait-ce qu'avec les couleurs qu'on aperçoit encore là voilà en face si si il est là regarde il va être juste en face c'est magnifique je te souviens qu'on devait sortir là et que j'ai continué tu n'as pas pris la sortie exprès pour jouer au soleil je n'ai pas pris la sortie dans l'espoir que peut-être on puisse l'avoir ah c'est trop gentil c'est superbement magnifiquement beau je crois que j'aurais pu en rajouter encore un adjectif je pense que ça manque de super natif si je réfléchis encore à mon avis je peux en trouver un plus non mais j'adore c'est vraiment particulièrement joli c'est la raison comme si ça brûlait c'est ça bon bah du coup on a fait demi-tour parce qu'en fait on voulait pas prendre la route qu'on a prise le chéri l'a juste prise pour voir le coucher de soleil le plus longtemps possible donc cette fois-ci on va chercher loulou ? ouais ça y est on a récupéré loulou et on est rentré à la maison et avec la puce on voulait prendre deux minutes juste pour vous montrer nos petites trouvailles chez Truffaut on n'a pas pris grand chose juste cet écureuil trop mignon qui tient sa pomme de pain regardez les détails quand même sur le dos elle est enneigée en plus sa pomme de pain c'est trop trop mignon on a aussi pris des boules blanches comme ça avec un petit effet comment dire un peu de neige dessus en fait et comme guirlande on a pris celle-ci qui fait une lumière chaude c'est ça Sam ? c'est de la lumière chaude ça lumière un peu jaune donc celle-ci faisait 8 mètres et je sais pas si t'as vu il y avait 2 ou 3 mètres 8 mètres et 12 mètres ah oui pour ceux qui veulent des très 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 longues grandes guirlandes ensuite chez les jardins de Provence on a trouvé ça j'en cherchais une depuis longtemps de petites niches maisons doudous pour les chihuahuas en fait donc on va voir si elles vont dedans et en fait on se demande aussi si Jadou elle va essayer d'y aller parce que ça risque d'être assez drôle parce qu'à mon avis elle passe pas en fait et elle va se coincer la tête ? elle va se coincer dedans ? elle va faire une en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on achète comme ça un petit panier comme celui-ci par exemple on espère qu'elles y aillent toutes ensemble mais bien souvent il y a que Izzy en fait Izzy fait la loi Izzy se met dedans toute seule et les autres se retrouvent sur le tapis devant la baie vitrée c'est pour ça qu'on en a pris un deuxième mais autant Izzy va élire domicile là-dedans et je sais pas si du coup les autres vont aller dans l'autre panier elle arrive à cohabiter il y a des affinités comme ça qui se créent donc on va voir à qui plaît ce petit igloo et on vous montrera qui s'installe dedans et qui arrive à s'installer dedans c'est plutôt ça la question en fait et ensuite chez Zodio on a trouvé pas mal de choses mais là je vous fais un petit tour vite fait parce que je veux pas non plus trop 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 vous montrer ce qu'on a prévu de faire avec la puce pour manger des trucs sympa pour Noël donc à peine rentré à la maison les garçons sont déjà en train de jeter un petit coup d'oeil à c'est quoi ça ? Forza Motorsport ok d'accord vous avez prévu de jouer ? non mise à jour mais on fait une mise à jour quand on veut jouer en général alors moi j'avais une petite idée ce soir j'avais bien envie de crêpes qu'est-ce que t'en penses ? ça vous dit des crêpes ? alors pendant que les garçons vont terminer la mise à jour mais pas du tout jouer non pas du tout moi je vais faire des crêpes toi aussi ? ok tu m'aides ? super j'espère 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 gros j'espère qui j'espère Alors, à ton avis, est-ce qu'on arrive à la retourner si elle bouge comme ça ? Franchement, t'as essayé de la retourner ! Elle veut me boire ? Première fois ! Par contre, je ne vais pas essayer parce que sinon, moi, elle va les coller au bouton. C'est bon, je pense que c'est beau. Tu veux essayer ? Oui ! Le pire des cas, c'est qu'il y a la rote. C'est ça. Non, je l'ai fait ici. J'ai dit à Jane, pousse-toi, c'est dangereux. Ou sur la tête de maman. Oui ! C'est bon, elle ne colle pas. C'est bon ? Allez ! J'ai peur ! Poussez-vous ! C'est jamais qu'une crêpe, hein ? Franchement, je ne crois pas. Attention ! Ouais ! Oh ! Presque ! Pas mal ! Double ! Bon, remets-la dans le bon sens, quand même, qu'elle puisse cuire. Dans quel sens ? Attends, je te fais ce que tu veux. Non ! Regarde ! Non, t'as l'épaule, hein ? Trop facile, un tour. Nickel ! Voilà ! Crêpe ! Fini ! Enfin, fini ! Prête à être mangée. Comment ça se fait qu'il y a un gourmand qui est revenu près des crêpes, là ? Non, non, non. Je vais lui porter un peu. Ah ouais, ouais ? On y croit, on y croit. Et sinon, ça s'est passé comment chez ton copain ? Tu nous as pas dit ? Très bien. Très bien ? Vous avez réussi à faire ce que vous aviez à faire ? Ouais. Vous avez joué aussi un petit peu ? Un peu, ouais. Bon, bah super. C'est cool. Du coup, le temps de sortir le sucre glace. Les assiettes. On va pouvoir se régaler. Enfin, j'espère. Est-ce que vous pensez qu'elles ont l'air bonnes ? Oui. Ça devrait le faire ? A priori. Ok. Donc, on va arrêter le petit vlog du jour. On vous envoie plein de gros gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao ! Salut ! Salut !